Bonjour, je suis Jean-Bruno Tagne. Je voudrais vous parler de mon livre, le tout dernier, il vient de paraître, intitulé « Accorder avec fraude » de Aïdjo Abiyah, comment sortir du cycle des élections contestées. J'ai eu l'idée de ce livre et en ai commencé la rédaction il y a quelques années, mais je ne pus aller jusqu'au bout de mon initiative. Je l'ai repris à la faveur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, dont les résultats ont été fortement contestés par deux candidats importants, le professeur Maurice Camteau du MRC et Cabral Liby, le candidat du Parti Univers. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Applaudissements Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration, les CAM et le Conseil constitutionnel. À travers cet ouvrage de 289 pages parus aux éditions du Chabelle, je montre que depuis la période pré-indépendance jusqu'à nos jours, les élections ont toujours été de simples instruments de légitimation des pouvoirs successifs d'Aïdjo et de Biya, mais jamais de véritable compétition démocratique saine de dévolution du pouvoir. Musique Alors, au-delà de l'ingénierie de la fraude qui s'améliore au fil des élections et que je décris dans cet ouvrage, je fais des propositions concrètes en vue d'améliorer le code électoral et le processus électoral pour sauver ce pays du chaos des conflits postélectoraux. Accordé avec Fraude de Aïdjo Abiyya, comment sortir du cycle des élections contestées. Le livre est désormais entre vos mains, je vous en souhaite bonne lecture. Je suis ouvert au débat, le seul qui vaille, celui sur la dévolution du pouvoir au Cameroun dans la paix. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada